bonjour chers poissons bienvenue sur cette vidéo numéro 2 de qui parle donc qui pose la question quel est votre don alors c'est pour la période qui va du 15 au 31 juillet 2021 bien entendu et donc dans la structure du jeu elle n'a pas changé vous pouvez voir aussi que j'ai gardé les cartes qui sont venus sur le premier tirage alors ici c'est la réponse à la question quelle est votre don au milieu on a une autre question qui qui demande qu'est ce qui bloque votre intuition vous en souvenez je pense et la troisième partie ce n'est pas une question c'est des informations qui peuvent donc approfondir votre connaissance par rapport à ce don est également une invitation à faire un petit travail si vous voulez personnel donc durant la quinzaine alors on commence immédiatement avec le premier point et vous pouvez voir que j'ai donc approfondi avec des cartes de tarot sur le deuxième le deuxième niveau la deuxième vidéo est donc la première carte vous la remontre celle qui est venue sur la vidéo 1 c'était boule de cristal donc on parlait de évidemment de ici de voyance de projeté votre énergie et de pouvoir voir avec une grande clarté peut-être des scènes des choses que vous arrivez à visualiser alors je dois signaler aussi qu'il ya je n'ai pas gardé la carte mais je peux la reprendre c'est une carte qui est tombée c'était la carte du pendu je vais essayer de la retrouver rapidement comme ça on va l'avoir en visuel alors attendez il faudrait que j'arrive à la retrouver rapidement mais alors elle se cache peut-être je ne vois pas ici notre côté à je n'ai posé par ici voilà alors donc la carte du pendu qui est venu dans ce sens là tout à l'heure quand je préparais les cartes jeu donc comme je vous ai dit je vais la remettre ici bon on va on va on va bien voir alors déjà on a trois enfin ce qu'on peut appeler un couple donc même si on n'est pas dans un tirage sentimental au niveau des arcanes ça forme un couple au niveau énergétique puisque on a la papesse et le pape donc revenons sur le premier point ou donc on parlait de de la boule de cristal qui est associé au magicien et la carte qui est sorti c'est le qui est qui est tombé le pendu et le pendu on parle d'abandon de soi de renoncement de à des valeurs à des valeurs qui qui effectivement nous dépasse parce qu'on est carrément dans la spiritualité ce qui est en plus confirmé validé parce que on a le pape et la rapesse donc on est vraiment dans cette cet état d'esprit cette état de conscience qui en fait qui nous pas quand je dis nous c'est c'est vous qui par lequel vous êtes dépassé parce que évidemment c'est on est hors limite c'est carrément cosmique au niveau énergétique et bien sûr les énergies sont toujours du cosmos j'en conviens mais je veux dire le point de vue de notre de votre état terrestre l'état d'humain au point de vue des responsabilités des engagements qui peut y avoir de votre part ça va au delà de votre état de de l'humain c'est quelque chose qui dans lequel vous baignez de manière naturelle ça on est si on connaît un petit peu l'astrologie le signe du poisson c'est vraiment une ouverture totale et illimité à la spiritualité à l'énergie du cosmos et là en fait c'est carrément validé c'est pour ça que c'est pour moi c'est surprenant de voir d'une manne de cette manière aussi clair les choses donc une très très large avec et ouverture de la conscience qui peut faire qui peut faire peur qui peut mettre mal à l'aise parce que les perceptions changent totalement voire même plus du tout de on n'a plus du tout de ya plus du tout de ressenti d'un point de vue de la matière et on est au delà du du connu habituel on est vraiment dans la perception de 2 alors excusez moi pour cette image on est vraiment dans la perception de nager dans un océan d'énergie différentes énergies mais c'est vraiment c'est vraiment ça c'est à dire qu'il n'y a pas d'appui solide sur lequel on peut se reposer là tout est tout est fluide tout est tout est fluide voilà on flotte ce sont totalement les sensations alors alors j'attendais mon écran veut s'éteindre donc je le rallume parce que sinon je ne vois pas comment sont positionnés les cas alors avec le battleur on avait évoqué aussi dans le ce premier point le le troisième eul qu'on projette donc dans la bouche de cristal et on parlait je crois de réflexion de reflets notamment avec la carte qui suit puisque c'est un c'est un c'est un miroir et avec le battleur c'est le c'est un talent un don un potentiel en tout cas qu'on peut manifester cristalliser faire faire entrer dans la matière et ça aussi c'est validé puisque on a la carte du magicien qui est juste en dessous de la boule de cristal c'est à dire que vous avez là le potentiel la capacité si vous y travaillez à faire rentrer dans la matière des choses des événements de sorte de des désirs que vous avez des souhaits d'aider des des objets que vous voulez attirer à vous donc une force d'attraction et en plus quand on s'intéresse à l'astrologie avec la planète qui correspond à votre signe neptune c'est vraiment une très très grande force d'attraction auquel il est difficile vraiment de de résister alors il ya la même idée de je pense à cette planète en même temps et je pense à à tout ce qui est donc la boule de cristal ou alors le miroir sur lequel on peut avoir comment dire on peut difficilement échapper aux illusions tout en faisant tout en voulant attirer à soi certaines choses en fait il faut toujours faire attention notamment avec neptune avec les reflets tout ce qui est miroir tout ce qui est voilà tout ce qui est renvoyé par ces images parce par ce filtre il faut toujours faire attention à ce qu'on envoie et ce qui est renvoyé vers nous donc ça je vais en parler un peu plus tard aussi parce que ça ça se ressent au niveau au niveau de votre jeu alors donc les vœux les désirs les souhaits il faut donc donc de la méthode avec cette carte 1 le magicien de la méthode de la volonté donc la maîtrise de la volonté évidemment dans ce cas là on parle de discipline le discernement puisqu'il faut bien centrer son esprit sur quelque chose que l'on veut matérialiser que l'on veut attirer à soi et il faut de la concentration et évidemment ça ne vient pas comme ça tout seul il faut de l'entraînement il faut de la connaissance et cette connaissance qui s'apprend et qui est indiqué ici juste sur le point suivant qui fait office d'interprétation de ce qui bloque au niveau de de l'intuition de ce qui peut gêner au niveau de l'intuition il y a donc la papesse qui est associée au miroir de la divination la première carte qui je voulais remontre qui est venu sur la vidéo 1 et alors je ne sais pas si je vous avais montré alors on voit donc ce miroir je vais essayer de le rapprocher voilà comme ça mais seulement vous voyez le reflet ne renvoie pas enfin il renvoie quelque chose mais il montre quelque chose qui est à l'envers et là vous voyez je pense ce que c'est voilà je vous laisse deviner mais la carte quand elle est à l'endroit et bien le reflet alors non seulement il est à l'envers c'est pour pouvoir voir les choses et c'est ce dont on vient de je viens d'évoquer avec notamment quand on rapproche de l'astrologie le fait de voir les choses on ne voit pas les choses directement à dire dans leur vérité terrestre on voit les choses dans leur vérité plutôt spirituel divine et ça ne ressemble souvent à rien de ce que l'on peut percevoir d'un point de vue rationnel c'est pourquoi il faut arriver à quitter ses repères il faut accepter de quitter ses repères terrestres et apprendre à lire autrement les choses que l'on perçoit que l'on voit que l'on ressent ce n'est pas du tout le même registre et il faut que vous arriviez à vous détacher de tout ce que vous connaissez d'une manière tout ce que vous avez appris de manière à l'école par votre éducation je ne dis pas qu'il faut pas en tenir compte mais il faut savoir ouvrir le champ de conscience jusqu'à pouvoir accepter ce qui ne pourrait ou qui n'est pas admis de manière rationnelle ici les rationnels il faut en tenir compte voilà pour pour ça c'est un petit point que je finalement ça vient tout seul jeu que je signale en fait c'est comme si on vous on vous disait de passer de l'autre côté du miroir comme j'avais pu je crois le signaler sur la vidéo 1 avec évidemment la détente intérieure la détente de l'esprit c'est à dire le calme le silence intérieur il faut porter attention à ce que vous souhaitez réellement avec le battleur vraiment à de concentrer et être objectif aussi être aussi attentif ne pas laisser votre esprit partir partir à la dérive en fait comme peut le faire aussi le pendu partir à la dérive rester centré sur l'idée que vous mettez en place sur par exemple un message aussi que vous pouvez recevoir et que vous voulez analyser et ensuite interpréter il faut rester concentré donc reflet le reflet du miroir peu comme on l'a vu vous tromper ou vous ouvrir une porte et et cette porte vous allez pouvoir le travailler avec votre ressenti avec votre ouverture d'esprit c'était comme je l'ai signalé juste avant votre ouverture d'esprit qui doit accepter ce qui est considéré comme irrationnel ici il n'y a pas de 2 quand on entre dans ce type d'énergie il n'y a pas d'irrationnel ni de rationnel il y a un tout sur le troisième point donc qui n'est pas une question on a le papa je vous montre le c4 voilà et elle est associée sur la première vidéo à la carte qui s'appelle tirage au sort alors on parlait en sur la vidéo a d'accepter de sortir de des habitudes de vos habitudes d'exprimer de nouvelles choses pour exprimer de nouvelles choses étant donné que il y a une ouverture du champ de conscience évidemment de pratiquer de la visualisation de faire de la méditation de vous rapprocher de la nature d'être le plus possible en contact avec la nature peut-être faire enfin etc etc vous irez voir je pense je vous je vous invite à aller voir donc la vidéo un puisqu'il ya plus de détails que je ne peux que je vais vous en donner là maintenant peut-être pratiquer le yoga ou notre une autre forme de de travail peut-être faire pratiquer un art quel que soit un art cet art artistique peinture etc ça peut être tout à fait autre chose je sais pas travailler le métal travailler le bois travailler toutes sortes de choses alors on associe cette carte comme je l'ai dit au pape donc c'est une invitation à faire un travail sur la maîtrise et la guidance intérieure et gagner en assurance peut-être qu'il ya aussi la possibilité de vous laisser guider par une personne un personnage influent du type mentor quelque quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'estime qui vous est tout à fait bénéfique qui a du charisme que vous estimez qu'il a qu'elle a cette personne homme ou femme bien sûr qu'elle a cette personne beaucoup de sagesse de connaissances acquises au cours de ses expériences diverses ses expériences de vie ses connaissances et que vous pensez que sa proximité va vous êtes où vous est déjà favorable et va vous approfondir va vous permettre d'approfondir non seulement vos connaissances sur vous même vos connaissances au point de vue spirituel alors c'est pas forcément là on a l'image du pape mais c'est pas forcément une personne religieuse ça n'a rien à voir c'est simplement une personne sur qui vous pouvez compter sur qui vous pouvez vous appuyer quelqu'un qui donc qui a du charisme quelqu'un qui a donc une certaine sagesse qui est intègre dans ses connaissances dans la transmission de ce qu'il sait et et qui n'hésite pas à à vous ouvrir les portes de son savoir à échanger avec vous sans qu'il y ait de jugement en quoi que ce soit simplement vous ouvrir la porte de ses connaissances avec beaucoup de de respect de façon je pense qu'il y a un respect mutuel à ce niveau là un très grand respect mutuel même et quand on parlait de connaissances alors ce n'est pas alors je regarde la papesse avec son livre ce n'est pas simplement un savoir qui est marqué dans les livres c'est surtout un savoir qui qui va venir vers vous mais c'est surtout un savoir que vous allez à que vous pouvez acquérir par vos expériences spirituelles vos expériences pratiques et spirituelles en les reliant toutes les deux ces expériences il faut voir la facette il ya toujours le côté spirituel de toute façon même dans l'aspect pratique simplement il faut être ouvert assez ouvert pour recevoir cette connaissance spirituelle à chaque fois donc c'est à vous d'être attentif à tout ça d'ailleurs j'ai positionné voyez la carte qui est tombée juste en dessous et pour moi ça veut dire que il faut savoir ouvrir vos sens votre regard sensibilité à à tout ce que vous recevez dans la vie dans votre vie en chaque circonstance il faut essayer de voir les choses avec un regard différent à chaque fois ne pas s'arrêter au regard limité de de l'aspect pratique et rationnel il faut savoir dépasser cela et c'est juste en dessous du miroir 1 donc et comme je disais tout à l'heure il faut passer de l'autre côté du miroir pour pouvoir acquérir cette connaissance donc acquérir de plus en plus de sagesse d'acceptation de l'intangible et plus il y a cette acceptation de l'intangible plus les portes s'ouvre pour vous pour que vous puissiez avancer sereinement voilà cher poisson pour ce tirage je vous donne une petite information supplémentaire pour donc à la suite de cette vidéo j'ai mis peut-être je crois deux minutes à peu près de vidéos supplémentaires pour pour vous donner l'information déjà sur la troisième quinzaine sur laquelle on va travailler avec un un tarot enfin quand tu sais pas un tarot pardon un oracle qui va nous faire entrer dans le monde dans le monde féérique je vais vous montrer deux trois cartes mais vous aurez plus de renseignements en visionnant donc la fin de cette vidéo et dans ce monde de féerie qu'on va rentrer plus en profondeur sur la signification de de votre don tout le travail que vous pouvez faire avec et voilà je vous montre quelques cartes simplement comme ça et en début de début du mois de juillet en troisième quinzaine donc on va travailler avec ce jeu est entré beaucoup plus en profondeur dans dans ce type de vidéo voilà je ne vous retiens pas davantage vous laisse aller voir la fin de cette vidéo 2 et puis je vous souhaite de très bonnes vacances profitez en bien prenez soin de vous et passer un bel été au revoir chers poissons bonjour à toutes et tous donc comme je viens de le dire dans votre vidéo dans la partie qui vous concerne pour chacun des signes j'ai signalé que pour la troisième partie la troisième quinzaine j'utiliserai le jeu un jeu féérique avec des cartes du monde féerique et ce jeu c'est c'est le ferris oracle de brian brian froude je crois que ça se prononce comme ça je vous montre la boîte et puis je vais comme je veux aller assez vite ne pas vous retenir trop longtemps je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu alors mon choix c'est tourner vers ce type de jeu de monde féerique parce que je l'utilise pour travailler d'abord en pour moi pour en prendre connaissance depuis plusieurs depuis quelques mois déjà et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations au point de vue des indications qui nous donne un point de vue de de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles et voilà j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage voilà je vous montre encore quelques cartes voilà je vous montre encore deux et puis c'est assez particulier mais vous allez voir c'est vraiment comme je l'ai dit très pertinent au point de vue des conseils au point de vue des remarques au point de vue des 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 choses qui peuvent être qui peuvent nous être donnés comme message à observer voilà très cher je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début la première quinzaine du mois d'août au revoir à très bientôt bel été